Mais où sont passés les Bastides? Lorsque la série Ainsi Grand Soleil a débarqué sur les antennes de France Télévisions en 2018, les téléspectateurs ont rapidement compris que la famille Bastide serait l'un des piliers fondateurs de la trame de leur nouveau feuilleton adoré. Souvenez-vous, lors du tout premier épisode, Claire, joué par Mélanie Modran, retourne à Montpellier, la terre de son enfance, pour y croiser son amour de jeunesse, Julien Bastide. A partir de la seste tissée le portrait de la famille Bastide, dont énormément de membres ont émergé afin de devenir des personnages clés de la série. Les Inglourious Bastides, comme ils aiment se faire appeler en référence au film culte de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, ont pourtant au fur et à mesure de l'avancée de la série commencé à disparaître les uns après les autres. Dès 2019, Théo, joué par Gary Guénère, est envoyé en Afrique et ne reviendra jamais auprès des siens. Puis ce fut au tour de sa demi-sœur, Manon, partie étudier en Suisse, avant que Jérémy Baster ne prenne le large à bord de son voilier pour continuer la folle série de départs à un si grand soleil. La famille Bastide va continuer de s'effriter l'un des tout derniers escapés de la famille Bastide et Arthur. Celui-ci reste au centre des intrigues en 2022. Mais alors qu'il vit avec sa grand-mère, Elisabeth, et son compagnon, le docteur Alain Alphand, la production a annoncé que son personnage était sur le point de remettre tout son avenir en question. Jusqu'à acter un départ officiel de la série ? Si est-il fort probable. Vous l'aurez compris, il ne reste plus que Christelle Labode qui maintient la famille Bastide encore un petit peu en vie. Ainsi Grand Soleil est décidément une série pleine de rebondissements. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 5 décembre 2022. Sous-titrage ST' 501